C'est ici, à Lillet, au Centre Yvon-Mercier, qu'est née la ligne Stop Violence en avril 2020. Je dirais au début de la pandémie, ça a commencé là où on s'est rendu compte que les appels commençaient à augmenter, où il y avait des hommes en détresse. J'ai dit pourquoi pas créer une ligne pour ces hommes-là. Depuis, on a reçu ici 2000 appels d'hommes en détresse. Aujourd'hui, trois centres d'aide se regroupent pour élargir la portée de cette ligne à toute la région de Chaudière-Appalaches. La majorité des demandes d'aide provient d'hommes en crise qui souhaitent éviter de poser un acte de violence envers leurs conjointes, mais aussi, dans certains cas, envers leurs enfants. C'est la première ligne destinée aux hommes à risque et disponible en tout temps. On a constaté que le besoin était criant. C'est des fois des dizaines d'appels dans une journée. En 2021, le Québec a connu 18 féminicides, 13 depuis le début de cette année. Il faut réagir, disent ces spécialistes. Quand on sent une situation qui est à risque, à risque d'homicide ou à risque face aux enfants, de... dans les cas où c'est arrivé, on a pu obtenir le nom, on a pu faire intervenir les forces policières, on a pu intervenir en référant vers la protection de la jeunesse. Ça a permis, peut-être, d'éviter le pire. Pour l'instant, on arrive à se faire à la demande. Je vous cacherai pas que comme dans n'importe quel organisme, il y a des listes d'attente ou il y a parfois quelques délais. Mais ces gens-là, dès le premier appel, sont tout de même pris en charge par un intervenant. Le service pourrait être élargi à tout le Québec. Déjà, SOS Violence conjugale détourne vers cette ligne d'aide des appels en provenance de partout en province. Mais il faudrait plus de ressources pour rendre le tout officiel. Il est très content d'être ici. Écoute, il prend les trucs qu'on lui suggère. Ici, au Centre Yvon Mercier, dans le joli village de Lillet, des thérapies et des lits d'urgence sont aussi offerts aux hommes, une fois qu'ils ont réussi à demander de l'aide. Ils sont dans un désarroi, ils sont désemparés. Vous savez, pour un homme, c'est presque honteux de dire ça va pas. Le message de ces intervenants aux hommes en détresse, oser lancer un cri d'alerte. Ici Guylaine Bussière, Radio-Canada, Lillet.